Il y a plus de mille comédiens différents qui ont joué au Théâtre du Rideau Vert en 65 ans. Alors, ça en fait, les histoires, les souvenirs. Je sais qu'Yvette avait le goût de faire de la revue, tout simplement, parce qu'elle avait fait des revues avec Gratia et Gélinet, elle fait partie des Fridolinades. Alors, elle a dit, ça serait le fun que, dans le temps des fêtes, on fasse une revue. Elle nous avait dit à tous, j'aimerais ça que les comédiens apportent des textes à eux, qu'ils fassent leur texte. J'aimerais ça que vous apportiez des idées. Alors, on a écrit trois revues. Alors, on est toujours à peu près huit, quatre filles, quatre gars. Puis, on se partageait les rôles. Michel Tissère, qui était la vedette une année, qui faisait une petite inguette. Madame Béliveau, qui en faisait des trucs incroyables. C'est beaucoup, beaucoup de travail derrière cette revue de l'année. C'est une création. Et puis, le public nous suit. Les gens ont des attentes. Alors, c'est sûr que l'équipe de production a beaucoup de pression pour faire le meilleur spectacle. Et ça marchait. Ça marchait. C'était plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, on jouait des rideaux, bien non, dans des semblants de décors très rudimentaires. Ça a dû changer depuis. Travaillant avec Denise Viatro, le public est très important. Elle a relevé haut la main le défi de faire rayonner à nouveau le Théâtre du Rideau vert. Puis le rendre vivant, très vivant. Le Rideau vert, pendant dix ans, a été mon école de théâtre. C'est là que j'ai appris. Je jouais deux et trois pièces par année. C'est là que j'ai appris à écrire, parce que j'ai écrit les revues. C'est là que j'ai appris le centre du timing avec Juliette Béliveau. J'avais des professeurs comme Jean Duceppe. Je jouais avec les plus grands, Janine. Puis, j'étais arrivé là à dix-huit ans. On a ri. Mon Dieu, qu'on a eu du plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501